bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi je suis seule au petit déjeuner pourtant il est déjà tard il est déjà 7h20 je dirais pas loin elle a élevé elle est en train de se préparer et ben moi je suis au petit déj voilà donc mon petit déj se compose de trois petites tartines comme ça beurre confiture un café un jus d'orange que j'ai déjà pris et un fromage blanc aromatisé conseillé par ma diététicienne je le goûte pour la première fois aujourd'hui c'est les trucs qui viennent du des pays nordiques là moins sucré normalement c'est il ya beaucoup plus de protéines là dedans que dans un dans un fromage blanc donc du coup et ben elle m'a conseillé prendre ça pour que ça me tienne plus au corps sur ma matinée de travail donc j'ai envie de dire pourquoi pas je teste donc là je vais prendre mon petit déjeuner je dois faire une photo rapidement avec elsa pour une campagne que je dois poster sur instagram aujourd'hui et si je peux dire ce que c'est c'est une campagne pour lutter contre la violence faite aux femmes donc on doit faire cette photo avant que je parte que je puisse la poster ce midi pendant ma pause déj et puis tiens là un de mes amoureux donc c'était prévu c'est en fait c'est avec la marque body shop qu'on fait cette cette journée de sensibilisation on espère que ça aura un impact minimum oh bah dis donc deuxième amoureux tout le monde est totale qui est ce matin vous direz qu'il y a de quoi faire une mousse au chocolat mais c'est la tablette de chocolat pour la mousse au chocolat sur la table dans la cuisine pourquoi il ya un temps de canicule là dans la cuisine donc ouais là je vais prendre mes tartines mon petit fromage blanc mon café je vais me brosser les dents je fais ma photo et je pars travailler voilà et puis du coup je vous reprendrai ce soir tiens je vous montre vite fait c'est la veste que je m'étais commandé pour aller faire du sport en fait elle est hyper chaude du coup du coup je vais la mettre pour aller bosser qui fait super froid à mon boulot et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire hier j'ai été récupère récupérer plusieurs colis j'ai été racheter du gaz je n'ai pas vlogué d'ailleurs hier je n'en ai pas parlé hier je n'ai pas vlogué pour la simple et bonne raison que je suis partie en retard hier matin et que du coup je n'avais pas eu le temps d'ouvrir le vlog et que hier soir en fait c'était la course parce que je suis sortie du travail il a fallu que j'aille récupérer le cadeau d'anniversaire d'adam au relais colis ensuite je suis venu récupérer adam à l'école ensuite je suis allé sur chemiller chercher du gaz qu'est ce que j'ai fait sur chemiller hier je n'ai pas fait que aller chercher du gaz j'ai fait des courses aussi j'ai fait des petites courses mais en fait j'en ai oublié la moitié donc je vais y retourner ce soir ben oui je voulais reprendre des yaourts des céréales enfin j'ai rien repris de tout ça j'ai pas compris il y a encore une boîte de frosties oui si les frosties tout le monde n'en mange pas visiblement donc je veux pas que vous soyez en rade de petit déj donc bon j'y retournerai peut-être ce soir mais je sais pas on verra ah oui je suis allé au relais colis aussi parce que j'ai récupéré le cadeau maintenant j'ai récupéré le cadeau d'anniversaire au super u à côté de mon boulot et après je suis allé à mon relais colis habituel pour récupérer la suite c'est à dire la deuxième partie par la deuxième partie la deuxième partie de ma première commande des cadeaux de noël voilà donc les jeux de société les trois autres que j'avais commandé sont arrivés le tien j'avais déjà reçu le jeu de société d'adam il restait le tien c'est plutôt monsieur marceau donc bah là je vais continuer à regarder faire mon choix définitif pour le cadeau de noël finale je ne sais pas encore quoi prendre et puis c'est pour adobe pour marceau je le sais il arrête pas de me dire je vais pas vous le dire vous allez lui dire non non toi je sais que non mais là bas ça tiendra pas sa langue alors je dirai rien comme il est dans la toilette et au loin il dit c'est quoi non je ne le dirai pas donc je regarde un petit peu et dès que je trouverai je commanderai c'est vrai que celui de marceau je l'avais vu chez le clair ça m'aurait arrangé d'aller m'acheter là-bas comme ça au moins je les direct avec moi j'en enfin quoi que en fait quand je les commande l'avantage c'est qu'il ya un autre emballage autour et du coup on voit pas saucer comme je stocke tout ça en hauteur dans le garage bah au moins je sais que c'est à l'abri des regards n'est ce pas ce sont c'est trop haut pour vous pouvez pas l'attraper mais moi j'ai galéré pour mettre sur le tachari ça m'est tombé trois fois sur la tête et en plus j'ai fait ça en rentrant en voiture donc j'ai garé ma voiture j'ai ouvert le garage j'ai mis les paquets ça m'est tombé trois fois dessus donc par terre et tout je me suis dit ah c'est pas vrai ça faisait un potin d'enfer je me suis dit ils vont griller que je suis rentrée ils vont venir dans le garage en fait non personne n'est venu je pense que je n'ai pas fait assez de bruit et finalement je suis rentrée par la porte d'entrée donc du coup j'ai récupéré tous mes colis j'ai été chercher du gaz pour l'instant oui oui mais ils sont dans un carton qui n'est pas ouvert non si le carton est ouvert ça veut dire que quelqu'un a gardé on verra bien donc donc voilà bon bah je vais vous laisser parce que je suis en train de me mettre en retard là en fait vu que je ne commence pas mon petit déjeuner et puis je vous reprendrai ce soir du coup puisque je vais certainement retourner en course ouais je retournerai certainement bon bah les amis je vous reprends il est 5h30 comme s'il avait besoin de ses gants du coup je viens de rentrer du boulot et en fait on repart pour aller à la poste je vais déposer le colis de ma cliente qui attend depuis un trop long moment donc je vais déposer ça à la poste et puis après par contre il faut qu'on aille en course parce qu'en fait on a regardé on n'a plus rien à manger j'avais laissé quoi que si on a des steaks hachés mais juste pour ce soir et après on n'a plus rien donc des courses sympa s'il ya plus de céréales pour les enfants il ya pas assez de yaourt enfin il faut qu'on aille faire des courses donc bah du coup là on va à la poste et puis dès qu'on rentre de la poste je récupère elsa qui va venir avec nous et puis on va aller faire des courses bon les amis je vous reprends il est 19h entre 15 et 20 on est rentré il n'y a pas longtemps je suis en train de couper en chorizo petit plaisir du soir et puis elsa et adam sont en train de finir leur leçon parce que en fait elle d'avoue elle a un peu glandé c'est après-midi et et adam en fait il avait laissé son cartable dans la voiture donc du coup il n'a pas pu faire c'est donc là il est en train de terminer bon après il n'a pas pour longtemps elsa je sais pas pour combien de temps elle en a encore j'ai un exercice de maths à faire et après j'ai ça à faire et ben moi j'ai moi j'ai moi à priori il n'a plus longtemps du coup après on va manger et puis direction le lit du coup là moi je vais faire mon montage le temps que lui termine leur leçon et comme ça ce sera fait et comme ça je pourrais moi aussi aller me coucher de bonheur aujourd'hui j'ai passé une bonne journée 1 au boulot ça c'est miette le chorizo et même si j'avoue que le manque de considération parfois c'est un peu je prétalerai pas sur le sujet mais ça m'a un petit peu agacé quand même ce soir j'ai enfin pu poster la commande qui m'avait été passée sur la caverne il y a quelques temps je l'ai déposé alors en fait ici dans notre commune c'est la mairie qui gère le bureau de poste en fait donc il faut savoir que la mairie est en ouverte 15 jours sur deux c'est un petit peu compliqué comme j'avais expliqué j'ai eu un problème avec le retrait en boîte aux lettres qui ne s'est pas fait du coup ce fameux colis il était en attente dans ma boîte aux lettres pendant plusieurs jours au final elle m'a dit de refaire un bordereau ce que j'ai fait mais forcément je l'ai fait dimanche lundi je n'ai pas pu aller le déposer à la mairie du coup parce que j'avais rendez vous chez la diététicienne et du coup je voulais y aller mardi sauf que c'était fermé donc j'y suis allé ce soir et donc là c'est bon il a été déposé mais il ne partira que vendredi puisque la mairie est fermée demain donc ouais j'étais un peu saoulé je dois le dire mais bon il est déposé c'est déjà ça maintenant ça ne dépend plus de moi après ça part pour la belgique donc je sais pas quel délai oui la cliente elle habite en belgique donc je sais pas quel délai ça va prendre pour aller jusqu'en belgique mais à priori ça devrait aller j'ai eu la grande surprise ce matin de voir alors je n'étais pas encore perçu mais j'ai vu sur mon compte cas que en fait je vais encore avoir une prime de solidarité là du gouverne enfin le truc a été décidé par le gouvernement par rapport au confinement je m'y attendais pas je vais pas vous cacher que là pour noël c'est plutôt une bonne nouvelle d'autant que cette année j'ai droit à la prime de noël de la caf puisque l'année dernière à noël j'ai enfin au mois de décembre de l'année dernière j'étais bénéficiaire du rsa aujourd'hui on a eu un truc au boulot il y a un employé en fait de l'entreprise pour laquelle on travaille celle qui nous sous traite en fait enfin je sais pas si on dit comme ça nous on est sans sous traitant en fait donc ils nous ont envoyé un employé pour récupérer des vieilles machines qui nous avaient prêté il ya longtemps nous clairement on s'en sert plus ça nous encombre donc t'en avais qu'un à la vite bah de toute façon on ne mangera pas tant que tu auras pas fini donc justement dépêche toi si t'as fait et donc ils ont envoyé cette personne bon je vous le dis comme ça en passant mais c'était un super beau gosse et ça m'a fait trop rire parce que mes collègues me disent et mag alors sur le coup je fais quoi et là on fait bah il n'est pas mal lui attaque là j'étais morte de rire je me suis dit non mais carrément quoi en fait il n'est pas il avait une alliance en plus je me serais jamais permise quoi puis même sur mon lieu de travail je me serais jamais permise de draguer et en fait ce fameux gars là il est venu récupérer les machines il a commencé à charger son camion et en fait oui mais alors par contre tu vas pas venir ouais ça comme ça c'est pénible un petit peu et tu vas pas venir me le montrer à chaque fois que tu écris un truc tu écris tout ton verbe et ensuite tu n'as pas alors c'est bon non c'est pas bon apprends des terminaisons ben eux est ce non absolument pas annoncer e r va donc ouais ce fameux gars le pauvre il a chargé une machine je vous parle de machine industrielle c'est à dire la machine avec la table les gros pieds le fin voilà le l'ensemble quoi il a chargé ça dans son camion et en fait le frein ne fonctionnait pas et la machine elle est tombée du camion donc un peu les boules parce qu'en plus elle est tombée sur notre porte en fait sur la porte de notre bâtiment donc il a légèrement endommagé cette porte et la machine apparemment elle est bon moi je n'ai pas vu la machine parce que j'étais au point main en fait quand ça s'est produit ça s'est produit juste à côté de mon poste mais à ce moment là j'étais pas à mon poste et du coup bah le pauvre gars je pense que sa soirée elle était refaite ce que rentrer avec une machine broyée alors qu'ils devaient la raccline qui venait la récupérer pour la ramener au boulot je sais pas s'ils avaient l'intention de s'en servir je sais pas pourquoi ils voulaient la récupérer est ce que c'est ma patronne qui a dit bah nous on s'en sert plus ça nous encombre venez la récupérer ou si c'est eux qui en ont besoin mais là pour le coup je suis pas sûr qu'elle soit en état de fonctionnement mais bref franchement ça m'a fait de la peine pour lui je me suis dit le pauvre sa soirée elle est flinguée enfin moi en tout cas la mienne elle aurait été flinguée si ça m'était arrivé quoi du coup il a essayé avec un marteau machin de remettre un peu notre porte d'entrée enfin mais la porte elle est c'est de la lue donc elle s'est abîmée bien en abîmée quoi donc bon après je me dis il y a des assurances pour tout ça donc je pense que ça va se régler mais et ouais ça m'a fait de la peine pour lui donc là on va se mettre l'épisode de ici tout commence qui sera suivi de l'épisode de demain nous appartient et ensuite les enfants iront au lit et moi je pense que j'irai dans ma chambre regarder la fin autre chose mais je regarderai un petit truc qui dure pas trop longtemps peut-être les marseillais peut-être je sais pas et ah bah non je vais regarder famille xxl et puis bah après je dormais tout simplement du coup je disais j'ai posté un peu tardivement sur instagram aujourd'hui un poste pour sensibiliser à la lutte contre les violences aux femmes je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important il faut en parler parce que après il ya aussi les violences aux hommes parce qu'il ya des hommes qui sont violentés malheureusement mais c'est vrai qu'on en parle moins mais on devrait pourtant donc là j'ai fait ce poste et je suis contente de moi même si la photo est pas jolie après elle n'avait pas pour but d'être jolie c'est bah le but c'était surtout le stop écrit dans la main donc voilà et bien sur ce je vais vous laisser je vais monter ce vlog et puis je vais attendre que tout le monde soit prêt pour manger et puis demain matin réveil à 6 heures et on est que jeudi je ne travaille pas vendredi samedi pardon on s'emballe pas je ne travaille pas samedi matin samedi matin demain 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 je travaille vendredi je travaille aussi vendredi samedi matin je travaille pas et ça va me faire tellement bien pourquoi pas vendredi pardon tellement de bien parce que je vais pouvoir faire ah ben non je dis des bêtises je pourrais pas faire une grasse mad vous serez là s'il vous plaît laissez moi dormir samedi matin je vous en supplie sinon tu m'emmènes au collège et que tu m'emmènes le chercher t'as cours samedi matin non vendredi ah et donc je vais pas bosser pour t'emmener à l'école t'es sérieuse là Elsa bah j'ai deux heures d'études le matin et le soir donc je vais pas bosser pour venir t'emmener et te chercher soit logique un petit peu quand même tu conjugues ton verbe entier s'il te plaît merci bon je vais terminer les leçons parce que ça m'arrête un peu compliqué et puis après on va enchaîner avec notre soirée et demain rien de prévu demain soir je rentre et je reste à la maison parce que je n'en peux plus de courir partout comme ça ça m'use vraiment du coup j'ai été interrompue je suis sûre que j'ai commencé à vous dire quelque chose que j'ai pas fini je parlais de la prime de solidarité donc effectivement j'y ai droit et oui j'ai droit à la prime de noël aussi donc c'est vrai que j'avais des idées de cadeaux pour les enfants qui étaient un peu chers je m'étais dit est-ce que je les prends est-ce que je les prends pas finalement je m'étais résignée à ne pas les prendre et je me dis que bah en fait vu que je reçois cette prime qui n'était pas vraiment prévu je vais peut-être quand même leur faire le cadeau que j'avais prévu de leur faire moi c'est ah ouais non c'est beaucoup 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 trop cher moi aussi c'est beaucoup trop cher ah bon ouais moi un truc cool en fait ce que je pensais je pensais que t'allais m'envoyer un ordi mais je me suis dit ouais mais ton ordi je t'ai dit que tu l'auras à ton anniversaire ah oui c'est vrai et tu m'as dit du coup que tu m'as acheté toi tu voulais quoi moi je voulais un parcours et pourquoi tu me dis qu'il est trop cher en fait j'avais un truc je voulais ça coûte 98 à le grand garage là qu'on a vu en bas qui était en bas du riz tu préfères ça ouais bah ouais comme ça j'allais rajouter un parcours pour les tapis ah bah ça c'est sûr ça complètera le tapis oui parce que le tapis n'a pas grand chose dans le dessus parce que comme ça tu vois quand tu as des bruits mais il est immense hein le garage je sais il y a au moins 5 étages il y a des routes dans tous les sens ils n'auront plus besoin du tapis hein on verra allez finis tes deux sons ok donc bah du coup ouais je vais je vais voir je vais voir et je réfléchis encore rien n'est décidé moi je suis toujours en hésitation je me suis acheté un cadeau déjà de base mais que j'ai pas payé cher mais c'est quoi ton cadeau ? bah vous le verriez à Noël non c'est quoi ? bah non vous le verriez à Noël mais en fait je voulais m'offrir à Noël le compagnon XL Moulinex parce que j'en ai vraiment 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 besoin maman ah c'est ce que c'est c'est moi qui lui ai dit de quoi ? je te donne à peu ce que c'est de quoi tu parles ? c'est des cadres pour décorer la maison non oui si c'est vrai c'est ça des kits ? des cadres ah bah vous connaissez mon cadeau de Noël je me suis commandé des posters avec des cadres pour décorer ah oui tu m'avais dit en plus pour décorer la maison en fait pour mettre à la place de ça là donc bon on verra ce que ça va donner quand ça sera posé en fait c'est pénible parce que ce mur là c'est des c'est du béton donc en fait je ne peux pas mettre de vis, de cheville etc donc comme les autres là-bas je les ai collés je me suis dit je vais faire la même chose avec ceux-là t'as fait des trois verbes ok donc voilà bon bah du coup j'interromps je fais la correction on va manger regarder la télé et après c'est dodo pour tout le monde je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère que vous l'avez apprécié il n'y a plus beaucoup de nouveaux abonnés en ce moment ça stagne un petit peu est-ce que c'est la période de Noël qui veut ça ? je ne sais pas mais je crois que je sais c'est peut-être parce que les adultes sont trop préoccupés pour les cadeaux de leurs enfants non mais peut-être mais en même temps quand est-ce que tu te concentres sur tes leçons ? ça devient pénible Elsa là on va y arriver donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous l'avez aimée pensez à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ça va vraiment vraiment m'énerver là en fait elle est derrière la caméra tiède là abonnez-vous abonnez-vous non mais on ne va jamais y arriver donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog à la yak però t'es